Alors, je suis avec Ginette, Georgette, Ginette que j'aime appeler ma maman spirituelle parce que, ben en fait, c'est toute ton énergie d'amour maternelle, comme c'est tellement un amour, c'est comme si tu nous offres ton énergie de mère comme à tout le monde parce que je sais que je suis pas la seule, tu sais, je sais, il y a plein d'autres femmes qui me disent ça pis qui se sentent tellement aimées par toi parce que c'est ça, c'est cette ouverture-là d'être dans le non-jugement pis en même temps dans cet amour-là pis dans la simplicité de la vie pis dans, ben, tu sais, tout est correct, il y a pas de... Fait que merci, ma belle Ginette d'amour, tu sais, juste d'être dans cette simplicité-là pis en même temps d'être un grand modèle, tu sais, parce que de femmes, tu sais, qui est plus vieille que moi pis à qui, tu sais, je veux vraiment ressembler quand je vais être... quand je vais être grande. Fait que là, je veux te présenter, surtout aujourd'hui parce que tu es une des formatrices qui va faire partie de la Croisière Séminaire du 13 au 20 avril prochain! Hey! J'ai tellement hâte! Pis, tu sais, les gens me posent souvent la question, ben, c'est quoi les ateliers? Ça va ressembler à quoi? Fait que là, tu sais, moi, je veux que tout le monde sache que c'est pas coulé dans le béton, on est encore en train de réfléchir à tout ça, mais en même temps, tu sais un peu, tu sais, dans quelle direction tu vas donner tes ateliers. Fait que je voulais qu'on t'entende juste un petit peu pour que tu donnes encore plus l'eau à la bouche aux gens de venir avec nous. Oui, vas-y, ma belle-jeune, parle-nous de toi un peu. Mais moi, un, j'ai comme... Je suis entrée dans ce projet par ton invitation parce que je t'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup qui tu es, ce que tu fais. Et en plus, le thème, c'est l'amour. Et c'est tout ce qui reste maintenant, tu vois. J'ai été sur ce chemin, moi, depuis plus de 40 ans maintenant. Je disais 20-30 ans avant, mais j'ai 40 ans. J'étais là dans les années 70, même plus que 40 ans, tu sais. Moi, je faisais du rebirth, tout ça. J'ai tout ce travail de développement, d'énergie, de guérison, de si, de famine. Puis là, aujourd'hui, ce qui reste, c'est ça. Ça, c'est pour moi, c'est l'énergie de vie qui nous traverse. C'est tellement devenu simple avec le temps. Et je trouve qu'en croisière, d'aller vivre ça, pour moi, en toute conscience, parce que c'est un truc d'être conscient de qui nous sommes. Puis pour moi, qui nous sommes, cette connaissance de soi qui m'intéresse, c'est soi en majuscule. C'est la confiance en ça, finalement, qui m'habite. Même moi, je ne sais pas pourquoi je vais là, mais ça fait un grand oui ici de dire oui, je vais être là pour participer à ça, à ce grand ça. Mais ça fait oui, tu vois. Et maintenant, j'ai envie de vivre ma vie pleinement dans cette grande écoute de ça, de me laisser traverser puis de faire confiance que ça, c'est pour moi-même quand moi, je ne sais pas. Et tu vois, comme accompagnement, ce que je fais maintenant, parce qu'il n'y a plus nécessairement d'enseignement, c'est plus de la transmission, en fait. Je pense que le simple fait d'être assis ensemble, ça fait quelque chose. Oui, tellement. Et c'est le privilège peut-être d'avancer en âge aussi, mais je pense aussi de l'intégration de toutes ces années. Et vraiment, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu vas faire en rencontre, je dis qu'on ne va rien faire. Et c'est vrai, en plus. On ne va rien faire ensemble. Mais rien faire, juste poser dans cette conscience de ça. Parce que sinon, puis surtout, j'imagine, en croisière, on va être très excités, très sollicités, très... Alors, pouvoir venir se poser puis intégrer ça ici, maintenant, se poser avec ça, prendre le temps de sentir, de regarder, d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance de tout ça qui est là, d'avoir toute cette belle manifestation de la vie qui est là et qu'on prend le temps de goûter. Wow! Moi, je suis juste comme... Je trouve que de m'abandonner à ça, de faire confiance à ça, en fait, ça l'a démultiplié. Tout ce que j'ai pu, moi, vouloir. J'ai tellement voulu de choses, j'ai tellement demandé de choses, j'ai tellement fait de démarches. Puis là, c'est comme si tout ça est tombé. Puis j'aime vraiment dire, moins j'en fais, plus ça marche. Oui. Et tu vois, mais je suis très disponible. Il y a cette disponibilité-là qui est là. Puis dans cette disponibilité, il m'arrive des choses au-delà de ce que j'aurais pu vouloir ou imaginer. Et ça, c'est juste chouette. Puis qu'on puisse se poser ensemble, sentir ça, rien faire, rien vouloir, pas d'intention particulière, juste prendre le temps de sentir le cœur bien ouvert dans cette gratitude, cette reconnaissance. Ça se fait, ça se passe. Ça m'émerveille de plus en plus à chaque fois parce que tu sais comment j'ai pu enseigner des choses. Puis là, dans ce non-enseignement, de juste apprendre à être ensemble disponible à ce qui est, à ça, c'est beaucoup plus grand que tout ce que j'ai pu faire et imaginer toute ma vie. Alors, ça se résume à ça. J'aime ça, j'aime ça, on aime ça. Écoute, tu sais, je ris parce que je me dis, tu sais, j'ai quasiment envie de dire que je m'en vais en croisière avec des non-enseignants, là, parce que, tu sais, on s'appelle comment, finalement? Non, moi, je suis une enseignante, je ne fais plus ça. Je peux juste partager une expérience de vie. Puis pour moi, être ensemble, c'est déjà ça. Oui, c'est ça. C'est juste que ça devient un peu complexe d'essayer d'expliquer ce qu'on prend avec des mots dans un magazine. Rencontrer les non-enseignants. En tout cas, tout ce que tu dis, ça résonne beaucoup. C'est exactement ça. Ça revient à vraiment rester au centre de soi, écouter, rester disponible à entendre, à suivre ce mouvement-là. Oui, puis quel meilleur endroit qu'être sur l'océan. Je pense souvent de cet océan infini. Puis là, on baigne dessus. Puis l'image que je donne très, très souvent, c'est de se laisser porter, de faire l'étoile, de faire la plonge, de se laisser porter par ça et de voir que ce vivant, c'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement infini. On n'a même pas idée. On est tellement pris dans notre petit programme personnel de ce qu'on croit qui pourrait nous rendre heureux, qu'on oublie la vastitude de ça. Et être sur l'océan, pour ça, c'est juste génial. J'adore, j'adore. Puis oui, on sent aussi qu'on est soutenus quand on fait l'étoile comme ça, dans l'eau, dans l'océan. On est soutenus par le plus grand que soi. Oui, oui. On n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. Bon, en même temps, on est tout. En même temps, on est tout seul. Oui. On est tout seul. Oui. C'est toute la différence pour moi entre avoir confiance en soi et avoir confiance en soi, en ça qui me porte, qui est beaucoup plus vaste que même toute l'imagination je pourrais avoir. Et ça, moi, je suis surprise de jour en jour, de moment en moment, de voir à quel point c'est facile. Et cette simplicité-là, c'est grandiose. Merci. Merci, c'est bon. Puis je suis tellement contente que tu parles de ça, dans cette simplicité-là puis dans cette accessibilité-là aussi parce que ça fait partie de chacun de nous puis c'est là pour tout le monde. puis tu sais, c'est ça. Fait que Ginette, j'ai tellement hâte. Moi aussi. Je suis tellement contente que... C'est ma première croisière puis ça fait longtemps que mes filles m'en parlent pour que j'en fassine et tout. Puis ça faisait toujours non. Puis là, ça fait, allez, on y va. Magnifique. Puis moi, je disais, en toute simplicité, là, j'ai pas d'intention particulière. J'ai pas... J'ai envie qu'on soit ensemble, de goûter cette expérience. Ce que je veux, c'est goûter. Oui. Vivre. Vivre ça. Moi, j'ai plus envie d'en parler. J'ai envie de vivre ça et de partager ce grand... Ça, ce grand vivant le plus possible. C'est tout. Ça me rejoint. Je te... C'est... Ouais, je suis à la même place. Ouais. C'est bon. Moi aussi, je veux vivre ça pleinement. Tu sais, c'est... Ouais, tout à fait. Merci, Ginette. Merci. Ça va être un grand moment, en fait, de partager ça ensemble. Puis surtout, la connexion de tout le monde. qui sera là aussi, dans cette ouverture-là, dans cet amour-là, dans ce... Tu sais, dans ce plaisir-là aussi, de vouloir se faire plaisir, de, tu sais, de se donner ce cadeau-là, parce que c'est un cadeau, puis en même temps, c'est des moments pour soi. Fait que merci. Merci d'être là. Je t'aime. Il y a plein d'amour. Oui. Exact. Il y a plein d'autres, en fait. C'est tellement vrai. C'est ça, la vie. La vie, c'est l'amour. Merci. Je t'aime. Puis au plaisir de vous rencontrer. Oui. Puis j'ai mis le site web juste au bas, avec les dates que vous pouvez prendre en note. Merci tout le monde. Bye, ma belle Ginette. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.